Nous avons souvent à l'honneur d'accueillir M. François Boulx, qui va nous faire une conférence sur les chakras, les pères noires, les pères noires et l'apocalypse. Cette conférence, normalement, est suivie de voyances publiques, d'essais de voyances publiques, par M. Alégaud. D'accord. Donc les voyances seront pour les autres conférences. Les autres conférences qui seront vendredi, mardi et même que du soir, seront suivies de voyances publiques. Mais ce soir, on ne sera pas suivie uniquement de questions, de débats. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez. Et M. François Boulx, il s'aidera de vous y répondre. Merci. Nous commencerons pour nous mettre dans une ambiance de spiritualité par la lecture de quelques poèmes. Le rein-poème tiré du dernier recul, François Boulx, l'aigle blanc d'Alsaïf, les maîtres de l'âme. Vêtus d'un corps d'airain brillant aux ailes fortes qui font le bruit de la marée parmi le soir, nous marchons, couronnés d'un fabuleux pouvoir, tenant la clé de feu qui ouvre toute porte. Nous sommes les dompteurs des grands firmaments noirs et les éclairs, saignant les monstres qui nous portent, comme une lune rouge à l'entour d'une mort, écrase de notre ombre énorme les manoirs. Nous siégeons sur les monts vertigineux. Personne n'ose lever le fer quand notre clairon sonne et nos crânes au soleil dissipent les prisons. Mais notre flamme tombe et se brise nos dômes. Nous chancelons ainsi que de vagues fantômes lorsque le Dieu vivant surgit à l'horizon. Le rictus humain Tu lis, rictus humain, la profondeur sublime que l'on appelle l'absolu. Pourtant le tourbillon des éternels signes t'emporte et l'on ne te voit plus. As-tu vu resplendir par-delà nos rivages le titan des cieux surhumains qui portent dans sa bouche une flamme sauvage et les déluges dans ses mains ? As-tu vu resplendir sur l'aile de la mouche le soleil de l'atome noir avec ses milliers de planètes farouches pareilles aux nuées du soir ? Un mort, t'aurait-il dit, en soulevant la lame de sa tombe au reflet d'hiver, que Dieu n'existait pas dans le gouffre et que l'âme n'était qu'un fantastique éclair. N'écoute pas les morts proférant ces mensonges, écoute ton cœur exalté. Il t'ouvrira la route livrante des songes et les voies de l'éternité. L'arbre de vie L'arbre de vie pressaille une lumière astrale. Il s'épanouit comme un gésé dans les cieux. Avec ses millions de fruits lourds de secrets, ainsi qu'une couronne épuisée de perles. Au bord noueux des mers, ses racines s'étendent, bercées par les murmures infinies des écumes. Les comètes, toutes bruissantes de phosphore, tordent leur chevelure à travers ses rameaux. Les fruits qui tombent dans les mers deviennent le troupeau combustible des sirènes. Gorgent d'un clé de femmes, étalées de poissons, elles nagent dans la fièvre azurée des ondes. Les fruits qui tombent sur le sol deviennent des nains rambadeurs. Ils s'enfoncent en grandissant leur pic de feu dans les mines de diamants et des sanduques. Mais les fruits subtils qui rayonnent sous le front de l'arbre éternel s'envolent au toucher amoureux des défis pour devenir le tout billon joyeux des fées. Leurs citares, leurs flûtes et leurs cymbales chantent sous la neige rose des nuages. Leurs robes multicolores nous éblouissent et leurs verres de papillon cadencent l'équilibre étincelant de nous. Arbre de vie, des fruits miraculeux emplissent les spirales de l'âme et les gouttes du monde. Mes chers amis, le sujet que je traiterai ce soir est assez peu banal. Certains pourront dire qu'il s'agit d'un mélange hétéroclique de choses qui ne correspondent pas entre elles. Ce serait d'un côté les chakras, de l'autre le karma et enfin l'apocalypse. En réalité, entre ces trois sujets, un lien subtil et prémissant les unit d'une manière que j'appellerais presque parfaite. Pourquoi ? Parce que l'apocalypse est un grand livre mystérieux, gnostique, cavaliste, inspiré, qui rentre dans l'immense tradition de la théosophie universelle. L'Église le sait tellement bien qu'elle a volancé à en donner une explication. Et tous les esprits y aventureux, pleins d'alarme, pleins d'ardeur et qui aiment connaître les mystères du monde se sont précipités sur l'apocalypse. Même bossué à essayer de la commenter. Ce commentaire n'est pas extraordinaire, mais enfin, il y a au moins quelques phrases brillantes qui témoignent du grand écrivain. Newton l'a commenté, Isaac Newton, et il a démontré, du moins il a cru démontrer que la bête de la Terre, c'était l'Église catholique, apostolique et romaine. C'est un point de vue qui ne manque pas de force et qui est quand même un peu étiquée. Tout parce qu'un document universel ne se présente pas uniquement dans une optique. C'est toujours l'image du diamant. Il y a des millions de facettes pour un seul diamant. Mais chaque facette s'unit harmonieusement aux facettes suivantes qui a été, je commence par l'Apocalypse, bien que ce soit peut-être, j'aurais dû finir par elle. Mais l'Esprit souffle où il veut. Alors, l'Apocalypse, ce sera d'ailleurs peut-être beaucoup plus rapide qu'on ne pourrait l'imaginer. L'Apocalypse, en ceci de particulier, c'est qu'on ne connaît pas d'abord son auteur. Il est très probable que c'est Saint Jean. Le fameux Saint Jean lui-même qui a écrit les Épitres de Saint Jean et surtout, l'étonnant évangile le plus près du cœur de Jésus, l'évangile de Saint Jean. On le représente habituellement comme penché pendant le manqué sur le cœur du maître. On peut dire de lui qu'il a entendu battre le cœur de l'être éternel. Si on admit que Jésus est l'incarnation de l'être éternel, ce qui est très probable, je m'excuse avec une correction. Et rien, il n'est pas le seul. Le propre, comment dirais-je, de toutes les grandes doctrines, et je les représente ici, c'est que ces doctrines ne sont jamais enfermées dans une religion. Il n'y a pas un fils unique de Dieu. Les avatars sont aussi nombreux que les vagues de la mer. C'est une vérité qu'il ne faut jamais cesser de répéter à toute la terre, car elle est sourde et est encore enfermée, si j'ose dire, dans une espèce de fanatisme à la fois biblique et chrétien, dont il faut qu'elle sorte. La Bible peut être avec un merveilleux document initiatique à condition à condition d'en avoir les clés et ne pas s'enfermer dans une lettre morte qui tue et défigure éternellement. Alors, nous avons donc, en ce qui concerne l'Apocalypse, un grand document. Il est probable que c'est Saint-Jean qui l'a fait. Que Saint-Jean soit un cavaliste, c'est immédiat, on peut dire d'abord parce qu'il met à l'avant les sept souffles vitaux, les douze états d'âme et qu'il est fondé essentiellement sur une connaissance secrète, magique et mystique de l'être humain. Il a d'ailleurs ce qui ne gâche de rien et ce qui prouve que c'est un authentique prophète. Les prophètes ont parfois besoin de prouver qu'ils le sont. Et je vous citerai par exemple une prophétie de l'FB qui avait affirmé pour l'année 88 qu'il y aurait un changement de président de Tunisie, ce que personne n'avait osé dire et qu'il y aurait des soulèvements en Chine et en Urs, ce qui s'est réalisé. alors que personne non plus n'avait osé le dire parce qu'on ne l'avait pas vu. Comme dit Jésus, l'image même de l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de prophétie. Alors, ceci dit, j'en viens quand même à Saint Jean que je ne l'ai jamais quitté et il y a au moins deux prédictions fabuleuses qui sont dans l'Apocalypse et qui montrent bien qu'il s'agit d'un Jean-Pierre. Il parle de la ville de Philadelphie. Or, à l'époque de Saint Jean, la ville de Philadelphie n'existait pas. Je comprends. mais il a été créé plus tard. Il a été créé par les Quakers et à l'Amérique. Et je trouve que ce n'est pas trop mal comme par édition. C'est même fabuleux. On en trouve de pareils dans Victorio. Par exemple, Verdun, dernier rampart de la France à l'armée. Voilà un verre formidable qui tombe effectivement beaucoup plus tard sur la guerre de 1914-1938 alors que Hugo est mort, je vous le rappelle, en 1885. Voilà d'autres... Par exemple, il a dit un jour une autre chose qui me plaît beaucoup car le vent s'est trop loin un poison voyageur. C'est difficile à comprendre, mais depuis l'histoire de Tchernobyl et du poison voyageur qui est emporté par les vents, nous savons que ce verre est une merveilleuse promise. La deuxième prédiction du grand Saint-Jean, c'est à propos des cavaliers. ils prétendent que les rois venant de l'Orient auront à leur disposition une cavalerie de 200 millions d'entre eux. Or, une cavalerie composant 200 millions de soldats, de cavaliers, c'est absolument impossible à l'époque que de Saint-Jean. Ça a été même il y a à peine 50 ans. Et maintenant, grâce à l'énorme puissance de la ville qui possède un milliard d'habitants, eh bien, on la voit capable de mettre sur pied 200 millions de chars. Et là, c'est une prédiction effarante qui prouve bien que nous avons affaire à un authentique prophète. Alors, ce prophète que nous dit qu'il, je vous ai dit qu'il était très probablement un cavaliste, comme je dis très probablement c'est pour vous faire plaisir, mais enfin, il est un grand cavaliste. Et il connaît le mystère des nombres. à chaque instant, d'ailleurs. Par exemple, il parle des 144 000 élus. Yes, si vous voulez, c'est un frontail et on le retrouve tout de suite. À partir du nombre 9 ou, si vous voulez, du nombre 18. Son grand nombre magique, c'est 660. Ce qui fait 18. Si je m'amuse a opéré de petites transformations qui sont très simples, il s'agit de doubler simplement 18. Plus 18, cela fait 36. Ce qui nous donne immédiatement 360 jours et 360 années. si je multipliais et je multiplie 36 par 2, j'ai 72, ce qui est le nombre d'années que le soleil parcourt lorsqu'il franchit un degré du soviac. Ensuite, mai 72, c'est exactement aussi le décat du mois cosmique babilonien et platonicien et il était impossible que saint Jean l'ignora. Le mois platonicien était de 25 920 ans, pardon, de l'année, divisé en 12 mois de 2160 chacun et chacun de ces mois était naturellement divisé en 3 décats et bien ces décats avaient chacun 720 ans. Nous voyons tout de suite immédiatement dans les 72 de l'Apocalypse. Et si je multiplie 72 par 2, cela fait 144, les 144 000 élus dont parle Saint-Jean. Mais il est infiniment d'autres mystères de ce genre et je vous parlerai notamment des 24 vieillards. Il y a également dans l'Apocalypse qui prétend donner l'histoire même de l'univers 24 vieillards sur lesquels on a dit énormément de fautises. Par exemple, certains théologiens ont prétendu qu'il s'agissait des 12 apôtres et des 12 prophètes. C'est extrêmement gentil. Mais il est extrêmement curieux que s'il s'agit des 12 apôtres, Saint-Jean ne l'est même pas dit. Saint-Jean n'est pas dit qu'il se trouvait au milieu de ces 12 apôtres. Mais quant aux 12 prophètes, hélas, je sais bien que quelques erreurs mathématiques ne troublent pas la sérénité des grands esprits et je sais bien qu'à l'État il faut plutôt le derrière la commise, mais enfin, il n'y a pas 12 prophètes. Il y a au moins 14 petits prophètes et 4 grands prophètes. Ce qui nous fait 18. Et je ne compte pas de prophètes secondaires qui paraissent par ci parlant à travers les chroniques et qui paraissent aussi à travers les psaumes. Donc, cette affirmation est grotesque pour être clair. mais de toute manière, ça nous rappelle deux choses. C'est que dans la pollution en Chahine, incontestablement antérieure à la religion chrétienne, il y avait les 24 Tirtankara, c'est-à-dire les 24 grands sages qui avaient atteint l'illumination. Et cela se trouve normalement dans les 24 Géga dont parle l'apocaïste. Je vous rappelle aussi pour les initiés qu'il existe en grand cercle la fraternité blanche que l'on peut d'ailleurs mieux nommer la Ganta et qui est composée d'entre 22 et 24 sages. Ces sages sont des maîtres qui existent depuis le commencement des temps si je veux dire et dans lesquels se concentre toute la sagesse humaine. Ils possèdent un corps éthérique immortel et ils sont capables d'apporter à l'humanité la lumière, la sagesse, l'amour, la beauté, la justice et la joie. ce sont des phares perpétuellement brillants qui rayonnent à travers le monde et qui sont à la source permanente de l'évolution intellectuelle, morale et spirituelle de l'humanité. Ceci dit, il est évident qu'il y a encore tout autre chose et notamment puisque je suis sur le sujet des 24 gigas, un cycle de 24 000 ans. Ce cycle est déjà connu du grand sage hindou Jules Tézard et ce cycle de 24 000 ans est partagé en 12 périodes et périodes de 1 000 ans chacune dans lequel, pendant laquelle il y a un ou deux prophètes qui s'registrent. On pourrait s'amuser si c'est pas trop compliqué mais enfin on peut quand même très rapidement faire observer par exemple que vers là moins de 1 000 existait un certain Abraham qu'ensuite mille ans après nous avons eu Zorroas mille ans après Zorroas a surgi un certain Jésus mille ans après Jésus a surgi le maître incollu des Alvijoies celui qui a porté une nouvelle sagesse et une nouvelle méthode de libération et que mille ans après c'est à dire nous sommes dans les normes aux environs de l'an 2000 doit surgir un nouveau prophète comme comme disent les hindous et bien il y a 10 000 Bouddhas les Bouddhas connus les Bouddhas inconnus les Bouddhas du présent les Bouddhas du passé et les Bouddhas du futur bien effectivement il y a si j'ose dire tout cela dans l'apocalypse on peut également dire que cela nous réserve évidemment de nouvelles surprises et que les anges dont parle l'apocalypse sont essentiellement des messagers des prophètes des maîtres et aussi des entités qui marquent une grande période par exemple pendant une certaine période un ange domine la période et l'illumine et la d'ombre c'est ce qu'on appelle la différence qu'il peut y avoir entre les messagers et les entités spirituelles je m'explique rapidement de nos jours à propos de Métria une quantité d'erreurs tombent du ciel et s'abattent lourdement sur la terre à propos de Métria on nous a dit qu'il était incarné dans un ombre c'est Benjamin Crème qui nous a soutenu cela et que cet homme se trouve à l'ombre il a également déclaré qu'à partir de 1982 son action allait agir sur toute la terre bien entendu il ne s'est rien produit en 1982 ça n'a pas changé la sérénité de Benjamin Crème qui a ajouté tranquillement que Dieu avait changé cette plan je crois que pour oser dire une pareille mettons je suis gentil ânerie il ne faut avoir ni esprit ni intelligence ni inspiration et cela veut dire une ignorance totale de la nature de Dieu qui est l'être qui jaillit d'où jaillissent les mondes et qui procède par lois éternelles et immuables et qui ne va pas s'amuser à changer ses projets parce que à la suite de l'incompréhension des âmes qu'il n'est pas fichu de prévoir et bien Maitreya n'a pas pu exercer son ministère à travers toute la terre enfin en revenant nous n'avons jamais quitté l'apocalypse et nous constatons par exemple pas mal de choses extrêmement intéressantes notamment l'ouverture des sept seaux que je passerai quand même peut-être assez rapidement dans l'ouverture des sept seaux chaque fois qu'on ouvre un seau c'est l'agneau qui ouvre et bien des catastrophes s'abattent sur la terre effectivement cela représente l'ouverture des sept chakras et à ce moment là je m'arrête et d'un point léger je passe du côté des chakras pour expliquer justement ce que c'est qu'un chakra et les rapports qu'il peut y avoir entre l'apocalypse les seaux et la rupture de ces seaux effectivement aucun initié n'ignore que nous avons plusieurs corps non seulement un corps physique mais aussi une série de corps subtils qui sont un corps vital un corps astral un corps mental en dehors du corps physique bien entendu et au-delà des principes trois principes qu'on pourrait appeler le manas si l'on veut le bouddhique et le brahmanique enfin il y a des noms tout à fait différents d'ailleurs pour cela et bien ces trois principes qui ne sont pas des corps mais des principes complètes immédiatement la série du septenaire septenaire humain or l'idée des sept et des septenaire humain vous le retrouvez à chaque instant dans le prophétisme il y a les sept églises d'Asie il y a les sept tonnerres je m'offre reste de vous dire que c'est encore un des mystères non révélés les sept tonnerres parlent nous dit saint Jean et il est interdit de révéler ce qu'ils ont dit ce qui correspond d'ailleurs à sept maîtres actuels qui restent dans l'ombre et qui ne doivent pas encore révéler les secrets de l'éternité qu'ils ont aperçus avec de l'oeil de l'intuition enfin quoi qu'il en soit je ne parle pas de moi puisque précisément je parle et que les sept tonnerres dont je parle et bien eux ont l'air de se taire alors il semblerait qu'il y ait à travers l'apocalypse une série de mystères je reviens au sept ténère humain et à ses sept principes actuellement les soviétiques ont fait des recherches tout à fait exceptionnelles et ils ont découvert en effet qu'il y avait un corps subtil c'est après tout exactement le corps vital dont parlent les occultistes ils ont pu photographier par l'effet qu'il y a le rayonnement l'aura si j'ose dire de ce phénomène qui se retrouve à travers toutes les traditions lorsqu'on lorsqu'on représente les cinq par exemple avec un naine de d'or ce n'est pas une simple imagerie populaire c'est en réalité la traduction d'une puissante et profonde vérité alors nous sommes dans des sept ténères et l'apocalypse nous compare aux sept étoiles d'or qui se trouvent dans la main de Jésus et bien en effet ces sept corps ont pour ne parler que du corps vital ont un organisme si vous voulez je vais rapidement le corps vital est un organisme qui est le modèle du corps physique et il y a une série de tourbillons qui sont le modèle des grands organes de surtout des grandes endocrines de notre corps physique mais au delà il y a ce que j'appellerais le corps astral dans la forme et multiple puisqu'il peut représenter toutes les formes qu'il voudra mais qui est assez fréquemment représenté aussi sous la forme d'un animal ailé ou même d'une colombe et enfin au delà je résume très rapidement au delà vous avez le corps mental qui lui est aussi représenté sous la forme d'un être ailé mais habituellement formé de lumière et au delà vous avez le surmental qui lui n'a aucune représentation étant donné qu'il commence à être hors du tas de l'espace et de la causalité et que par conséquent on ne peut pas lui donner une forme qu'elle la seule forme que lui on donne encore par par métaphore ce serait un lotus à 14 millions de pétales alors je reviens quand même en arrière et vous voyez l'étrange comment dirais-je architecture de l'être humain et je reviens tout de suite au chakra les chakras sont ces tourbillons d'énergie qui sont les modèles des principaux organes et notamment les glandes endocrines du corps utile il y en a non pas sept mais trois cents soixante au moins mais les sept principaux sont connus à travers les âges ce sont le Moulanara qui se trouve à la base d'un colon vertébrale quand je dis qu'il se trouve à la base d'un colon vertébrale entendons-nous bien ce n'est pas vrai il est relié simplement mais il ne s'y trouve pas attendu que c'est un organisme psychique resplendissant brillant et toujours en mouvement c'est un organisme invisible sauf pour l'œil du voyant il est relié mais il ne se confronte pas ni avec le cœur ni avec les glandes génitales ni avec rien il est en dehors et une des grandes erreurs de certaines écoles ésotériques c'est précisément de comprendre les deux qui n'ont rien à voir ensemble simplement un rapport alors ensuite il y aurait donc ces sept chakras fondamentaux le premier est donc relié au bas d'un colon vertébrale on l'appelle le Mouladhara le deuxième le Svadhisthana m'étant un peu plus haut le premier représente et représenté devant l'œil du voyant par un trèfle à quatre feuilles si j'en veux dire par quatre pétales rouges le Svadhisthana a six pétales qui est déjà plus compliqué et il semble orange au-delà vous avez le Urana pardon le Manipura le Manipura qui est le plexus solaire qui a normalement huit pétales vert puis nous montons encore vous avez la Nata c'est-à-dire qui est reliée au centre de la quadrine je vous rappelle bien moins qu'il y a au moins deux Anatas et pour l'instant j'en parlerai que d'un il y a en gros la Nata le Chandra Lotus et le et le Souria Lotus c'est-à-dire le Lotus du Soleil et le Lotus de la Lune mais soyons beaucoup plus simples pour l'instant et nous voyons que la Nata qui a en principe douze pétales six pétales dents et six pétales rouges alternés enfin là au-dessus vous avez le Bisouda qui est relié à la gorge et qui a seize pétales huit et huit ces pétales sont d'un bleu sombre puis vous avez l'Ani ou l'Agena qui est d'autres nords et c'est d'ailleurs un méthode qui est relié à la glande pinéale et là c'est simplement une sorte d'œil bleu brillant bleu violet et puis au-dessus vous auriez le Bravarendra qui se contente d'avoir 996 pétales de lumière et au-delà comme je vous l'ai dit le grand chakra fabuleux de 14 millions de pétales alors voilà je résume je m'excuse d'être aussi comment dirais-je aussi schématique car il faut quand même ajouter au-dessous de nous et bien nous avons ce qu'on appelle l'étoile noire c'est-à-dire un chakra dont l'existence n'est révélée qu'à des maîtres et qui est en relation avec le soleil noir qui se trouve au centre de la terre et que les géophysiciens appellent le niffé c'est-à-dire un immense noyau composé essentiellement de l'étoile et le vert alors au-delà vite d'autre et certains exercices permettent de développer tous ces chakras ils sont déjà plus ou moins développés je vais vous en donner un car pour certains d'autres il faut beaucoup et bien il s'agit tout simplement d'aspirer la force pleine et entière du soleil de la faire descendre dans son coeur dans son anata et de devenir à ce moment-là un soleil soi-même alors aspire rétention dans le soleil et ensuite expire vous faites rayonner cette puissance solaire supérieure à travers votre corps physique et votre corps astral et quatrième quatrième tendance à ce moment-là pendant la rétention avide vous envoyez ce rayonnement solaire couvrir toute la terre et en même temps illuminer les êtres humains c'est extrêmement simple il y a d'autres exercices que je donnerai lorsque les temps seront venus et qui normalement vous permettent de développer tous les chakras un attendant peut-être ce n'est pas toujours brûlant de le faire mais enfin supposons que vous ayez les chakras développés ils ne se développent pas d'abord dans un sens qu'on dirait numérologique vous ne développez pas d'abord le muladhara puis le sadistana et ainsi de suite pas du tout il se peut très bien qu'à un moment donné un chakra se réveille qui jusqu'alors était adormi et pourquoi et bien parce que là nous faisons intervenir la notion de karma que vous connaissez que vous connaissez je ne suis pas ben j'en suis sûr on va peut-être m'accord dans votre ensemble vous la connaissez vous savez très bien que le karma a été c'est la loi fondamentale de l'univers elle est fondée sur l'idée que tout ce que vous faites aux autres vous sera rendu intégralement et attention ni plus ni moins si vous avez fait souffrir un être vous souffrirez si vous avez tué quelqu'un vous serez tué si vous avez souhaité quelque chose ce souhait viendra vers vous et il ne s'agit pas de dire que l'on est au-dessus des lois c'est le propre de l'antécrit qui prétend qu'il est au-dessus des étoiles de Dieu mais non nous sommes tous soumis à ceci et ce n'est pas si vous avez tué quelqu'un au nom de la patrie je m'envoie à dire je m'envoie si vous l'avez tué au nom de la religion cela m'est égal si vous l'avez tué au nom de la justice je n'ai pas à le voir si vous l'avez tué au nom de Dieu c'est un prix pour vous si vous l'avez tué au nom du diable c'est également tant pis pour vous le fait est que vous l'avez tué et que la vie humaine est sacrée et que vous serez tué à votre tour c'est extrême c'est très simple et ce que vous souhaitez pour les autres vous sera intégralement rendu à la mort et bien ou même lors d'un simple dédoublement vous voyez se dresser contre vous toute une quantité de monstres souvent pas toujours mais ces monstres ne sont pas d'autres choses que les pensées négatives que vous avez jetées contre les autres et qui reviennent vers vous voilà pourquoi on peut dire que beaucoup de beaucoup de chrétiens beaucoup de croyants de toutes les religions sont en droit au diable mais le diable ce sont les pensées négatives qui ont jeté contre les autres et qui reviennent intégralement comme eux-mêmes quand ils le sauront et qu'ils enverront par exemple des bénédictions à toutes ces pensées souhaitant que tous les êtres de la terre soient heureux et bien tout ceci doit graduellement dépasser je vous rappelle ce que c'est que la bénédiction vous dit que vous le connaissez tout enfin je le rappelle quand même c'est vous envoyez une pensée d'amour devant vous en déclarant intérieurement que tous les êtres soient heureux au nord une derrière vous que tous les êtres soient heureux au sud une à droite que tous les êtres soient heureux à l'est une à gauche que tous les êtres soient heureux à l'ouest une dans les profondeurs que tous les êtres soient heureux au nadir une dans les hauteurs Que tous les êtres soient heureux au Zénith et vous terminez car il ne faut pas que vous oubliez que vous existiez quand même et que moi-même je sois heureux comme mon être fondamental. C'est ce qu'on appelle la bénédiction bouddhique. C'est cette bénédiction, si je veux dire, que le Bouddha est venu apporter au monde. C'est ce qu'il faut. Mais vous la retrouvez, vous la retrouvez, mais mal exprimée dans les livres bouddhiques. Il faut le savoir déjà. Tandis qu'au moins dans les livres bouddhiques, c'est nettement marqué. Peut-être toute la distinction qu'il y a entre le bouddhisme et le christianisme. Alors, une fois que chacun de ces chakras est ouvert, vous montez d'un degré. Vous avez en quelque sorte une vision nouvelle du cosmos. Nous avons non seulement des sens physiques, mais aussi ce que j'appellerais des sens métaphysiques. Et chaque fois que vous ouvrez un chakra, il y a un sens métaphysique qui s'ouvre également. Et à travers lequel vous pouvez à ce moment-là grimper l'échelle des mondes jusqu'au moment où vous arriverez à l'illumination. Car, je le rappelle aussi, le propre de l'être humain sur Terre, ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est même pas de fondre une famille, ce n'est pas d'avoir un prestige physique et social énorme. Si vous le faites, c'est très humain, mais vous perdez votre temps. En réalité, vous êtes là pour découvrir le Dieu caché qui est au fond de vous-même. Pour savoir que vous êtes Dieu, l'infini, l'absolu, l'éternel, le parfait, l'incommensurable. Et quand vous aurez compris ceci, vous serez normalement sauvés. Il faut non seulement le comprendre, mais la véritable compréhension consiste en ce sens que vous le savez, jusqu'au fond de vous-même. C'est ce qu'a appris Jésus notamment, et le Bouddha, et Krishna, et tous les grands-maîtres. Il y a à côté de cela ce que j'appelle l'erreur sadducéenne, qui est fondée justement sur les sadducéens. Lesquels croyaient qu'il n'y avait pas d'armes mortelles. L'idée qu'il n'y a pas d'armes mortelles n'a pas été créée par la science, comme le prétendent les ignorants, qui n'ont jamais étudié précisément l'histoire d'Afrique. Et bien, en réalité, cette idée, vous la retrouvez sous les tombeaux de l'ancienne Égypte, vous la retrouvez même dans l'Inde, antérieure à l'Égypte. Eh bien, en réalité, nous sommes tous des dieux, et tous des enfants du Très-Haut. Mais les sadducéens affirment, c'est une secte juive, que l'âme mortelle n'existe pas, qu'elle n'existe pas avant la naissance, naturellement, et qu'elle n'existe pas non plus après la mort. Alors, l'âme est simplement un corps, je veux dire l'âme est simplement un corps, et il meurt tout entier. Alors, les malheureux et les riches, c'est que Dieu a voulu. Les heureux et les pauvres, c'est que Dieu a voulu. A en vertu des principes, humbles, comment dirais-je, incompréhensibles. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'ordre. Cette secte des sadducéens prétend ensemble que plus on s'enrichit, si on s'enrichit, c'est parce que Dieu le veut bien. Et plus on est riche et plus on est puissant, plus on est heureux. C'est dans cette secte des sadducéens que se trouvent la plupart des pontifs, des grands pontifs du monde juif. Ils étaient choisis, presque tous, parmi les sadducéens. Et elle retentit cette erreur. Elle retentit à travers les siècles, à travers les âges. Et elle affirme notamment de nos jours, par la voie de certaines écoles ésotériques, qui d'ailleurs ne manquent pas d'ampleur ni de connaissance, que l'évolution, la hiérarchie sociale, reflètent exactement la hiérarchie spirituelle. C'est-à-dire que plus on est évolué sur le plan spirituel, plus on a d'argent et plus on a de puissance. Là, c'est l'erreur sadducéenne. Et Jésus n'a même pas de toit pour reposer sur sa tête. Cette erreur sadducéenne, ce n'est pas simplement là. Elle se retrouve dans certaines sectes chrétiennes actuelles, comme les témoins de Jéhovah, qui affirment que l'homme n'a pas eu la vue mortelle et que la vue mortelle est une invention de Satan. Alors, nous abandonnons ces êtres à leurs erreurs. Il peut y avoir une multitude de canaries, mais nous sommes obligés d'admettre qu'ils se trompent merveilleusement. J'en disais. Nous sommes donc sur Terre pour prendre conscience de notre divinité. Et nous ne pourrons le faire qu'à travers, précisément, la connaissance des grands principes essentiels. Je reviens au chakra, que je n'ai pas quand même quitté, malgré les apparences. Et vous avez donc, au-delà, à travers tous ces chakras, des ouvertures, comment dirais-je, de conscience nouvelle. Car le premier chakra est brisé, s'éveille, c'est-à-dire le Mooladhara. Il se produit un éveil de la sexualité, mais aussi de la médiumnité. Et on peut dire qu'en effet, il y a comme qualité essentielle la télépathie. La première chose, lorsque l'on est amoureux et qu'il y a des rapports sexuels très intenses, c'est la possibilité de la télépathie. C'est le premier sang qui est découvert lorsque, précisément, s'éveille, le premier chakra, le Mooladhama. Au-delà, nous arrivons au Svadhisthana. Lorsqu'il s'éveille, c'est encore un nouvel Tadam. Puis d'ailleurs, il sera assez curieux. C'est, je dirais, la possibilité de sentir les êtres morts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par l'éveil de ce chakra, on est en contact avec les morts, avec les esprits des morts. C'est un nouveau, un nouvel éveil de l'évolution spirituelle. Au-delà, nous avons le Mooladhama, pardon, le plexus solaire, ou le Manipura. Eh bien, ce plexus solaire a aussi une très grande puissance. On peut dire qu'il est la puissance même de l'Empire universel. Celui qui possède l'ouverture du plexus solaire, du Manipura, a la puissance sur les nations. On le voit dans l'Apocalypse. Et il lui fut donné un sceptre de fer. Et avec ce sceptre, il brise les nations comme un potier brise les vases qui sont un mal-réalité. Effectivement, on peut le développer, ce chakra de l'Empire universel. C'est aussi, ce qui est plus consolable, le chakra de la guérison. Si vous l'avez développé, vous pourrez guérir pratiquement n'importe quelle. Pour le développer, je vous donne une méthode. Elle est infantile. C'est Mahomet qui nous l'a donnée. Il suffit de ne pas mentir, mais pas du tout, hein, sinon tout s'effondre. panda douze ans. C'est simple. Alors, il ne faut pas de mensonge ni extérieur, ni ce qui est encore plus grave, intérieur. Et à ce moment-là, je vous garantis qu'au bout de douze ans, vous pouvez être le maître des nations si cela vous intéresse. car je suppose que cela ne vous intéressera pas. Cela a intéressé essentiellement Mahomet. Bon, je crois que certains êtres ont trouvé la même, la même évolution involontairement en dehors de Mahomet. Je crois que c'est douteux, mais enfin, c'est possible. Un certain alba avait pratiqué la même technique. Ce qui lui a permis d'être à son époque le plus grand des monarques et le plus conquérant aussi. Ce qui lui a permis aussi parce que le développement d'un chakra, lorsqu'il est bien fait, aboutit à des choses magnifiques. Ce qui lui a permis de fonder est la religion divine. Une religion dans laquelle il admettait tous les grands maîtres avant lui et il admettait également en plus les entités divines. Il avait été aussi la réincarnation et la loi d'amour et de l'unité de toutes les religions. Il a créé une religion merveilleuse qui a eu à peu près 18 millions d'adeptes. Les historiens modernes qui ont la vue entrepasse déclarent qu'il y a eu 18 disciples ce qui est franchement gros par le seul fait qu'il était le padishah c'est-à-dire l'être le plus plus saint dans l'Inde et probablement dans le monde et que les hindous ont au contraire une très grande facilité à adopter les religions nouvelles on peut dire que c'est difficile de se tromper parmi les gens. Eh bien la troisième méthode enfin si ça vous amuse vous pouvez toujours le faire je signale cette méthode à tous les apprentis dictateurs je suis bien pratiqué ils sont parfaitement incapables de pratiquer justement cette méthode plus incapables encore que les autres. nous arrivons maintenant au chakra du coeur il est il y a une espèce de de chose bizarre c'est que lorsque vous le développez vous avez le goût du nectar un goût absolument prodigieux effectivement vous le connaissez vous le connaissez bon maintenant vous le connaissez quand même le goût du nectar peut être pratiqué très simplement cela se trouve la méthode pour le développer se trouve au coeur même si l'on peut dire de des védans je vous l'adore c'est simple vous mettez votre langue c'est bien le plus simple l'extrémité de votre langue vous la faites toucher le haut de votre palais le plus loin possible et vous concentrez pendant un quart d'heure sur ce point entre le palais et votre langue un quart d'heure par jour et au bout d'une année vous avez le coût du nectar si par hasard vous êtes prédestiné c'est à dire si dans une vie antérieure vous allez rechercher tout ceci vous l'avez pratiquement tout le sud vous retrouvez ceci plus ou moins je dis plus ou moins dans l'apocalypse où on voit un ange qui apporte une coupe à saint Jean et il la voit et s'il voit la boisson qui se trouvait à l'intérieur et cette boisson était douce à ses lèvres comme le miel elle était mais remplissait les entrailles d'amertume là c'est un phénomène qui est un phénomène complémentaire car si vous n'arrivez pas précisément à le faire il vous arrive dans votre développement d'avoir des goûts atroces dans la boucle ou plutôt dans le vent parce que c'est un rapport avec un autre plexus qui est le plexus justement du Mouladhara il y a donc une méthode une autre méthode que je vous signale qui est encore plus simple vous imaginez que l'ange vous porte une coupe et dans cette coupe vous avez le nectar et vous inspirez vous inspirez avec la bouche au trois quarts de manière à ne laisser rentrer qu'un filetaire et si la concentration est suffisante vous aurez le bout du nectar le bout du nectar c'est peut-être une démarque des maîtres du 20ème siècle c'est un site que FB a toujours eu le goût du nectar et qu'il a toujours vu une main sortant du cosmos lui présenter une coupe d'or et il lui suffit de voir ce qu'il y a dans la coupe d'or pour ressentir le goût du nectar un goût vertigineux près desquels tout ce que vous pouvez imaginer comme vous m'en disent n'existe pas mais ce qu'il y a de bien c'est que chaque fois qu'il y a un chakra ouvert ce n'est pas simplement une sensation nouvelle c'est aussi un niveau mental supérieur que vous êtes en train de franchir et c'est dans ce sens que tous les exercices que je vous indique et qu'indique la vieille tradition hindoue la plus antique de la terre et la plus sage eh bien ce sont des exercices parfaitement valables et remplis d'une force créatrice incommensurable alors après il y a évidemment le goût à côté du goût du nectar vous avez également le goût de l'ambroisie ce qui est extrêmement amusant qui peut se développer chez vous c'est très pratique parce que si vous avez ce goût non seulement tout ce que l'on vous servira dans les plus infâmes restaurants si j'en dire sera excellente mais non seulement cela mais vous aurez la possibilité de le faire partager aux autres par exemple vous pourrez donner un goût quelconque à ceux que vous voudrez et cela rappelle la nature à l'angélu il fait verser de l'eau et il transforme cette eau en vin ce qui veut dire tout simplement qu'il lui a donné le goût du vin et c'est le propre de celui qui a atteint précisément l'image du nectar celui qui est capable de goûter le nectar et qui est capable de promulter les autres ensuite vous avez le visouda le visouda est représenté sous la forme semble-t-il je vous l'ai dit de deux groupes de fleurs huit pétales d'un côté huit pétales de l'autre ce qui fait le chiffre remutable cède lequel est le pire par parenthèse des arcades du tarot et qui est représenté par la tour foudroyée la foudre tombe sur une tour qui s'écroule à droite on voit tomber le pharaon d'Egypte à gauche le grand prince de Babylon et bien quand vous avez ceci les chutes tombent je veux dire il se produit effectivement des chutes et ces chutes sont les barrières de l'oubli et vous revoyez vos vies antérieures on m'a souvent posé ce problème mais enfin quelle est l'utilité de voir nos vies antérieures bien l'utilité est très simple si vous voulez être sauvé vous devez être réalisé si vous voulez être réalisé il faut avoir la connaissance absolue de votre être et pour avoir la connaissance absolue de votre être vous devez avoir la connaissance de vos vies antérieures je ne dis pas toutes mais au moins les principales et c'est à ce moment là que vous serez réalisé pas avant c'est à dire ce n'est pas l'unique condition mais c'est tout le même une des conditions essentielles enfin vous avez au dessus le fameux lotus qui est en même temps un oeil c'est doit dire l'oeil de l'intuition l'oeil de la connaissance il ne se confond combat avec la glande de Pinéasle mais il est relié à elle autrefois à l'époque des géants primitifs des cyclopes c'est à dire à l'époque de la très lointaine humanité primitive que l'on appelait les Léburiens et bien ces géants hauts de 8 mètres avaient trois cieux le troisième étant relié à la glande pinéale ensuite le troisième a disparu au fur et à mesure que montait la condition purement logique et en même temps la raison humaine et c'était une période que l'humanité voit normalement et devait normalement traverser et il n'en reste plus que des vestiges ces vestiges sont la glande pinéale qu'on appelle parfois aussi les sables du cerveau parce qu'effectivement il n'y a plus rien et le problème c'est de réveiller tout précisément ce droit et le reil et on peut le réveiller par de nombreux de nombreux exercices le plus simple c'est de se concentrer sur la glande pinéale jusqu'au bas où vous sentirez cette glande vibrer comme un coeur et en même temps vous aurez une impression de chaleur vous aurez également une impression comment dirais-je de tremblement de tremblement de terre si je veux dire ce qui se retrouve d'ailleurs à l'intérieur même de l'apocalypse aussi Gabriel Dravieux d'Egmond qui était un théosophe de premier ordre a rapporté comment pendant la première guerre mondiale c'est déjà loin et bien abandonné tout si on peut dire il n'avait fait que des exercices spirituels dans la tranchée où il subsistait par miracle et qu'au bout d'une semaine d'exercice il avait senti une douleur très vive dans son troisième oeil dans la glande pinéale et il avait commencé à voir les génies de nature qui sont autour de lui ce qui n'était pas mal et enfin il était sorti de son corps et pour terminer les grandes visions de ces vies antérieures étaient revenues sur lui dans ce monde de ces vies antérieures mais des grandes périodes antérieures alors il avait revu l'Atlantide la Lémurie et peut-être était-il allé plus loin bien ce que nous pouvons nous faire et notamment on me dit Bette l'avait fait Amnibesan aussi et dans certains cas peut-être Alice Bayer alors le résultat de tout ceci c'est que lorsque vous aurez développé le troisième oeil ou l'œil de l'intuition vous connaîtrez en principe l'avenir le présent et le passé il ne reste plus qu'un soleil si j'ose dire à développer c'est le Brahma Rambra est représenté sous la forme d'un signe gigantesque que se vore ce Brahma et en effet à travers le Brahma Rambra il y a quelque chose de nouveau vous devenez un avec Brahma il y a encore dans l'Apocalypse cette idée que vous êtes assis à côté du trône de Dieu il y a également cette autre idée très bien exprimée vous devenez une colonne du temple de Dieu et personne ne vous en arrachera ce qui veut dire en clair que vous serez dévancés du jour d'un moyen des réincarnations et que vous siégerez dans le monde divin en dehors du temps de l'espace et de la causalité alors en somme j'ai terminé en gros cette évolution à travers les chakras maintenant nous allons parler un peu aussi de quelques éléments de l'Apocalypse où l'on voit notamment un dragon à sept têtes et à dix cornes ce dragon à sept têtes et à dix cornes est encore quelque chose que j'appellerai de parfaitement exact c'est à dire qu'il y a essentiellement sept principes mauvais que l'on doit vaincre je vous ai parlé des sept chakras et les sept chakras peuvent s'ouvrir dans des conditions déclorables et à ce moment là ils peuvent aboutir à dégorger des erreurs des folies et des des forfaits et ce sont ce dragon à sept cornes qui est représenté ainsi attention cela représente aussi car naturellement il y a des proches physiques cela représente la grande bâle d'homme la mère a des prostituées de la terre et qui est qui est assise sur une sur cette montagne et effectivement la grande de babylone représente Rome la Rome antique et la Rome moderne ça représente à la fois l'empire romain et aussi le catholicisme c'est très clair d'ailleurs vous verrez que ça ne représente pas uniquement et que Newton bien qu'il y ait raison doit être élargie la ville de Rome et bien possède bien cette folie et c'est là qu'était installé l'empire universel de babylone de la grande et après l'effondrement de l'empire romain c'est l'église catholique apostolique et romaine et l'étienne qui est remplacée ce qui fait que les prédictions de saint Jean qui visent la chute de l'empire romain visent également la chute du catholicisme romain mais ce n'est pas tout les sept montagnes se retrouvent ailleurs et notamment à Constantinople Constantinople la capitale si j'ose dire du monde musulman possède elle aussi sept colonnes et par conséquent il semble que la prédiction de saint Jean aille plus loin elle touche l'église catholique elle touche l'église si j'ose dire islamique elle touche d'une manière générale toutes les églises constituées qui reposent sur sept les sept influences désastreuses des sept planètes fondamentales nous aboutissons par conséquent à quelque chose de plus vaste encore parce que les sept planètes inférieures sont en train de former une cage autour de nous et il faut briser cette cage ce qu'affirmait l'ignostique qu'il faut dépasser l'influence des planètes il y a deux espèces d'astrologie l'astrologie déterministe et l'astrologie non déterministe l'astrologie déterministe vous dit voilà il vous arrivera telle et telle chose c'est inévitable c'est la force d'astrologie celle qui nous enferme inévitablement dans la prison du destin et il y a l'autre astrologie qui prétend que l'astrologie n'est pas déterministe elle nous avertit de tous les dangers que nous pouvons courir tant sur le plan physique que sur le plan astral et sur le plan mental et spirituel et de cette manière là nous permet de les éviter cette conception commence à être connue et elle a toujours été connue d'ailleurs puisque Ptolémée déclarait déjà que les astres inclinent mais n'imposent pas et bien effectivement ce Mario de Sabato qui n'est pas un grand mage mais qui est quand même un véritable mage a soutenu dernièrement qu'il y avait toujours deux destinées c'est à dire que devant vous vous avez deux destins possibles et vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'un vous pouvez éviter un destin et aller dans l'autre destin c'est le propre du livre en livre Mario de Sabato s'imagine que c'est depuis que l'on est rentré dans l'ère du verso que cela n'est pas exact ça a toujours existé à travers tous les âmes nous avons dans la possibilité à travers l'astrologie justement de changer tout cela nous avons également la possibilité de le transformer par exemple vous pouvez savoir astrologiquement qu'il vous arrivera malheureusement un jour et de le transformer de faire monter du plan physique sur le plan astral vous aurez un effroyable comment dirais-je cauchemar mais vous en sortirez d'un rayon fallant donc le propre de ces sept collines c'est de représenter sept destinées irréputables et déterministes et voilà pourquoi c'est l'image même du dragon de l'erreur et de la destruction il y a d'autres significations et nous passerons par exemple au point de vue simplement historique du dragon qui a sept têtes et de nos nombres est 666 je ne vais pas rentrer là-dedans parce que nous en sentirions plus je veux dire ce serait un peu long je vous fais quand même observer que 666 multipliés par 3 ça nous fait 1998 et que 3 rabbins et ceux qu'on appelait les rabbins miraculeux auraient trouvé dans 3 rêves différents il n'y a pas si longtemps que cela que le Messie arriverait en 1998 et qu'effectivement cela rejoint tout ce que je vous avais dit il y a d'autres images qui apparaissent dans l'apocalypse notamment l'image des chevaux il y a au moins 3 chevaux un cheval blanc un cheval noir et un cheval vert il y a même un cheval rouge alors c'est souvent une comment dirais-je un piège d'une manière générale le cheval est l'image de l'intelligence créatrice et il est l'image des Messies du XXe siècle qui sont tous montés sur des chevaux et par exemple Saïsatya Baba prétend qu'il est représenté dans l'apocalypse par l'image du cavalier qui s'appelle vérité et qui est monté sur un cheval lent et qui porte une robe couleur de sang et qui porte toute une série de tières sur sa tête alors Saïsatya Baba prétend qu'il est lui-même ce cheval de l'apocalypse pour le prouver il s'habille presque toujours une robe rouge c'est trop facile et ce qui est plus sérieux c'est qu'il déclare qu'il s'appelle Saïsatya Baba pour Saïsatya veut dire vérité et dans l'évangile dans l'apocalypse il dit effectivement que le cavalier apprenant porte le nom de vérité il y a donc semble-t-il des prédictions qui pourraient être qui pourraient fort bien s'appliquer mais il faut les élargir je le reconnais quant à la tière qui le couvre ça représente tout simplement le corps astral avec son aura et autour de vous vous avez tous des auras et ces auras ont des couleurs et des formes différentes notamment vous avez l'aura rouge je m'excuse mais c'est presque indispensable de parler à propos des chakras de parler aussi des auras vous avez autour de vous une atmosphère qui est à la fois l'atmosphère des chakras et en même temps l'atmosphère de votre vie de corps vital de votre corps éthérique de votre corps physique oui peut-être aussi et de votre corps astral et même de votre corps mental et vous avez toute une série de couleurs la symbolique des couleurs est très facile à boire vous commencez par voir la couleur rouge et la couleur rouge peut être de trois espèces il y a le rouge créateur est absolument magnifique quand vous regardez quelqu'un un artiste et qu'il est en train de créer vous voyez presque toujours autour de lui une merveilleuse couleur rouge le deuxième rouge c'est le rouge initiatique c'est celui qui nous permet de communiquer avec les grands maîtres de la gare c'est ainsi que Colin Doyle avait déclaré que le jour où le rayon rouge s'unirait au rayon bleu il se produirait une merveille sur la terre chose qui est plus ou moins réalisé ensuite vous avez le troisième rouge il est beaucoup moins amusant c'est le rouge de la colère alors il est furieux vous êtes environnés comme par l'incendie à ce moment là dans l'Obsan Rampa il déclare dans le troisième oeil que lorsqu'on lui avait ouvert le troisième oeil d'une manière dont je vous laisse le soin de vérifier de la vérité et bien son troisième oeil ouvert il rentrait pour en dé car le premier être qui l'a vu était un être environné de flammes il le croyait en train de brûler pas du tout il était en proie à une réhémente de colère c'était tout alors vous avez ces trois signes et si vous êtes capable de voir si vous avez la chance ou la malchance comme vous voudrez de voir les orats vous connaîtrez immédiatement l'état d'âme à travers ce rouge mais vous avez l'orange l'orange qui est habituellement la couleur des brahmas et des des vikous bouddhistes c'est à dire un mélange de rouge et de blanc habituellement c'est assez bien parce que cela veut dire qu'il y a un équilibre à la fois de connaissance et de vigueur dans l'être environné par une lumière orange ensuite vous avez l'or le jaune et il faut encore distinguer il y a trois espèces de jaunes il y a un jaune brûlant éclatant le jaune d'or c'est le propre de ceux qui méditent sur les grands problèmes métaphysiques vous avez un jaune curieux il n'est pas des plaisants voire il est bizarre simplement c'est un jaune cuivre et bien c'est celui qui exerce son intelligence son mental même s'il se met à faire des chiffres un comptable par exemple si vous le regardez de près quand il n'a pas de machine à calculer et bien vous voyez autour de lui une sorte de de jaune de jaune cuivre enfin vous avez à côté du jaune du rouge de l'orange le vert en gros c'est plus compliqué que cela et si vous voyez autour de quelqu'un du vert il y a trois verts possibles il y a un vert merveilleux un vert émeroble c'est lorsque vous êtes en contemplation devant un coucher le soleil ou un poème sublime et vous avez cette impression d'hectase qui produit le vert émeroble et vous avez à compter du vert émeroble le vert maladif si vous voyez quelqu'un avec une aura verte sans un vert étrange mais chez vous il est malade mais chez vous pour lui il est malade ou physiquement ou moralement il y a une sorte de poison ou dans son corps ou dans son âme c'est un vert extrêmement laid habituellement lorsqu'il s'agit justement de ce poison en fait vous arrivez un peu au delà vous avez le bleu il y a encore plusieurs sortes de bleu vous savez le bleu azur habituellement c'est l'image d'un être qui possède beaucoup d'idéalisme et beaucoup d'amour à même temps alors il est environné d'une espèce de manteau de lumière bleu très beau habituellement ensuite il y a le bleu azur mais vous savez le bleu indigo également il y a à ce moment là dans son bleu dans son amour une espèce de concentration un peu lourde parfois le bleu indigo il y en a deux il y a un bleu indigo que j'appellerais très brillant il y en a un petit qui est intermédiaire vers le mystique et puis il y a un bleu indigo le bleu indigo normal un peu lourd que son moins c'est celui de l'être qui est plein d'amour pour l'humanité mais d'un amour comment dirais-je banal j'ajouterai ce qu'il veut c'est dur ce que je dis qui voudra par exemple la soulager de ces mots économiques ou bien de ces mots physiques c'est déjà très beau mais je n'ai rien à dire comment cela et enfin vous avez au-delà le violet le violet qui a ceci le particulier il est la couleur du mysticisme et la couleur aussi de la purification si vous voulez aboutir à purifier je vous ai donné d'ailleurs la méthode à propos de la représentation anticarmique vous faites descendre en vous la lumière violette vous la concentrez dans votre glande pinéale et puis vous la jetez sur le fantôme noir de vos existences passées sur votre karma passé et tout en envoyant des pensées d'amour à tout ce que vous avez pu faire souffrir dans des viendres d'ailleurs je m'exprime si vous voulez d'une manière plus claire encore vous imaginez devant vous un être sombre c'est le fantôme de tout ce que vous avez fait de mal dans vos existences ce passé vous faites descendre à ce moment là le rayon violet dans votre glande pinéale puis vous le projetez sur cet être avec cette pensée que vous envoyez le bonheur chez tous les êtres que vous avez pu faire souffrir dans vos vies antérieures au deuxième exercice de ce genre le fantôme noir devient gris sombre au troisième il devient gris clair au quatrième blanc et au cinquième il n'existe plus comme disait l'évangile le fils de l'homme est au dessus de la loi et la loi a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi ce qui veut dire que le véritable maître apporte toujours le moyen de diminuer et parfois même de détruire le karma lequel karma n'est pas une loi absolue lui non plus et on peut également tout transformer même les retentissements karmiques seulement j'avoue que c'est extrêmement difficile alors vous avez ensuite au delà du violet vous avez ce que j'appellerais la huitième couleur la huitième couleur par définition je ne peux pas vous la décrire étant donné que si je pouvais la décrire cela prouverait que vous la voyez si je dis un aveugle de naissance c'est du rouge je ne sais pas du tout ce que c'est et si je vous dis à vous que je vois la huitième couleur vous ne pouvez pas savoir ce ne sont que des mots mais c'est une réalité et c'est encore un des signes que j'appellerais les signes de l'initiation si vous voyez la huitième couleur vous êtes sûr d'être sur le plan de la connaissance intégrale mais il y a très peu de gens qui l'ont vu et j'ajouterais qu'elle est liée à ce que j'appellerais la seconde de main car dans les chakras dont je vous ai parlé il y a également quelque chose qui se produit c'est la main magnétique à un moment donné vous pouvez projeter vos mains le toucher c'est ce que qu'Ajora Rally appelle l'attouchement elle ne l'a pas expliqué mais après elle aurait pu l'expliquer elle aurait pu si elle avait touché elle a vous référé et je suppose garder ce secret pas absolument mais la dévoiler qu'en moitié en réalité le toucher est produit par la main magnétique de même que nous avons un troisième oeil une troisième oeil qui nous permet d'entendre les cancers séraphiques du cosmos nous avons aussi une troisième oeil et quand je dis une troisième oeil c'est par modestie nous avons tant de oeil que nous plomons et c'est là un des mystères de la représentation du dieu bouddhiste tchernési qui est représenté avec mille bras effectivement notre corps astral il faut dire peut prendre n'importe quelle forme et vous pouvez si ça vous est plaisir vous adjoindre toutes les mains que vous voudrez mais il suffit souvent que je seul et cette troisième main vous pouvez toucher n'importe quoi vous pouvez vous amuser de faire vous imaginez par exemple l'exercice est très simple vous tendez votre main physique de n'importe quel côté par exemple du fond vous imaginez qu'elle se prolonge par une vente magnétique et vous touchez le fond le mur du fond car vous aurez la sensation d'avoir touché vous aurez réussi le premier exercice cet exercice d'attouchement il faut dire est connu si l'on peut dire de tous les initiés il est connu des bouddhistes notamment qui déclarent qu'il ne faut pas toucher le soleil se trompent et si ça me fait plaisir vous pouvez toucher le soleil il est connu également de Jésus lorsqu'il disait ne me touchez pas nos lignes intangérées mais vous n'avez nul besoin de l'écouter et si vous voulez le toucher c'est votre affaire vous pouvez par exemple imaginer que votre main magnétique non seulement va à travers les âges et elle va à travers les mondes et à travers les âges et vous pouvez toucher Jésus comme vous pouvez toucher Bouddha comme vous pouvez toucher Richard et puisque vous pouvez le faire pour le passé vous pouvez le faire pour l'avenir et aller dans l'avenir avec votre magnétique toucher qui vous voudrez il n'y a aucune limitation et chaque fois que vous toucherez vous sentirez une espèce de vertu qui sortira du maître et qui rentrera en vous rappelez-vous toujours avec l'évangile toujours vous avez cette image que Jésus est touché par une femme qui voulait être guérie et elle a été guérie et Jésus a déclaré qui m'a touché ses disciples ont dit qu'autour de lui mais enfin qu'ils ont eu lieu d'une foule des liés de gens qui ont touché et il répondit non je sais qu'une vertu est sortie de moi effectivement c'est ce toucher magnétique qui est le propre de l'initié un exercice facile c'est d'imaginer que votre mère sort de votre corps physique traverse les montagnes et va toucher le trône du roi du monde le trône le trône de Papaji si vous voulez le trône du grand initiateur qui est le maître de tous les initiés de la terre vous lui envoyez les pensées d'amour et vous souhaitez qu'il vous donne une vertu et vous la ressentirez je peux vous donner cet exercice et à ma présence il y a dix chances enfin neuf chances sur dix pour que vous ressentiez la force venue du trône du maître des maîtres c'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser certains de mes amis qui l'ont fait ailleurs quelques-uns se donneraient ce qui ne les a pas empêchés à quelques-uns de partir bon enfin ils n'ont jamais relié relié ce petit objectif qui est l'enfance de l'art initial alors nous allons terminer rapidement il y a un problème qui se pose d'où saint Jean connaissait-il toutes ces affirmations d'après Steiner saint Jean ne serait pas autre chose que Lazare vous rappelez que Jésus aimait Lazare et que Lazare est mort et qu'il l'a ressuscité or tout ceci n'est pas autre chose que la grande initiation en réalité autrefois dans la piratide ont plongé les gens dans un sommeil qui durait trois jours ils restaient trois jours dans la cuve de la chambre du roi plongé dans un sommeil nautique communiqué par les maîtres égyptiens et pendant le premier jour il initiait sortait de son corps et allait visiter toutes les planètes du système solaire c'est ce qu'a fait d'ailleurs saint Jean pendant le second jour il visitait non seulement les planètes physiques mais également les planètes magnétiques et les planètes invisibles notamment le séjour des morts et le troisième jour il devenait un avec le verbe éternel à ce moment là on l'appelait Christ ou aussi Christ veut dire le possesseur du secret en égyptien K-R-Y-S-E-T et Osiris veut dire l'être blanc par excellence et l'initié devenait un Osiris de même qu'il devenait un Christ et bien c'est cette vision gigantesque qui a pénétré le corps et l'esprit de Lazare et lorsqu'il est revenu il l'a raconté parce que Lazare et Saint Jean sont un seul et vain personnage et vous pouvez d'ailleurs constater l'étrange silence de l'évangile Lazare est ressuscité mon Dieu il y a des choses à dire pas du tout on ne parle plus de lui il est invisible inaudible pourquoi parce qu'il est visible et audible et c'est Saint Jean lui-même l'Apocalypse n'est pas autre chose que l'image de l'initiation de Saint Jean ce qui lui a permis de connaître tous les cycles du présent du passé et de l'avenir et de connaître à 20 ans l'union ineffable avec la divinité maintenant si vous voulez nous allons avant de passer aux questions si nous avons le temps résister trois problèmes qui seront en résumé très approximatif de tout ce que je viens de vous dire le maître le cabaliste me regarde comme un fantôme et me souvi son corps et sa robe sont d'un or éclatant tel le soleil à l'oublier son visage sa barbe et son bonnet en forme de cône semblent taillés dans l'azur du ciel dans ses yeux se creuse une spirale de profondeur infinie au feu surnaturel il porte un livre dans sa main gauche manuscrit fermé brilleur une lueur orange il me montre de sa main droite un miracle de lumière brusquement surgit à travers l'espace étrange dans un cercle étincelant les trois des mages plomboient avec les jets de feu qui s'échappent de ses jointures au centre lui vit intensément un point de clarté si ardent qu'on ne peut le regarder en face et qui suggère l'aventure là déclare solennement le maître réside l'absolu le mystère des mystères en le contemplant tu t'élèveras comme l'aigle à la cime des montagnes que ravagent des tornades austères écoute bien ma parole secrète par les prétages l'esprit immortel s'empare du royaume du sage le christ est l'autre j'ai bu de l'eau au ciel des monts le sang du christ j'ai mangé la grenade aux cryptes infernales la chair du christ j'ai follement idolâtré l'impératrice le coeur du christ j'ai contemplé l'espace où les astres débordent le front du christ mais un jour déchirant le cadavre adoré je suis monté dans la nuit sans forme là plus de croix plus d'hommes dieux plus de mains au dessin précis d'où ruisselle un sang véritable seule la main illimitée s'épanouit dans le mystère des mystères quand elle s'ouvre comme un éventail le sang des mondes s'écoule avec des milliards de vivants et de morts quand elle se ferme comme un coffret nocturne tous les univers se détruisent et se condensent en une pierre universelle dont le sombre rayonnement s'irradie à travers l'immense main de Dieu le moine dans sa robe de solitude se lève le moine affrontement par un escalier d'or pâle vers le temple qui bourdonne au vol du feu les précipices montent vertigineux comme des géants gonflés de menaces la nuée rouge des torrents se mêlent au cri de l'oiseau roc couleur de neige le moine s'élève colonne de gloire dans son âme éclate les effusages du Dieu de l'enfer avec la déesse du ciel le chant de l'éternité retentit au claquement de ses sandales de fer à mesure qu'il s'immerge dans l'océan des astres et les fées abeilles et météores viennent se poser avec leurs ailes de libellules sur sa tête qui porte la balaste du foudre il y a-t-il d'autres questions parce que je crois que l'enfer est alors allez-y pour les questions ce que représente les pétales de chaque fée est-ce que chaque fée a une dualité particulière oui par exemple on peut dire que chaque fée est composée d'un certain nombre de fées et je dirais même que chaque fée peut représenter en effet une qualité particulière mais qui est quand même afférente au chakra ce qui fait malgré tout que les quatre qualités de base il n'y a pas plus de quatre si on peut dire à l'intérieur ce sera par exemple la télépartie ce sera le plaisir sexuel ce sera la communication affective et ce sera peut-être dans certains cas des doulements mais au fur et à mesure que l'on monte de chakra en chakra et bien le nombre des chakras des pétales augmente et chaque pétale représente non seulement les anciennes qualités mais aussi les qualités nouvelles lorsque nous arrivons au chakra au brahmarambra un instant de 96 pétales c'est parfaitement exact il y a comment dirais-je les douze pétales les huit pétales les quatre pétales les six pétales les seize pétales et enfin d'autres pétales qui représentent des qualités nouvelles mais lorsque nous sommes déjà au brahmarambra avec ces 996 pétales il y a une quantité de qualités évidemment étonnante et de pouvoir psychique et lorsque nous arrivons à 14 millions de pétales à ce moment-là nous sommes absolument perdus et Voltaire lui-même il donnerait l'excellent latin qu'il a toujours connu et il déclare par exemple dans son roman micro-mégas que nous n'avons que 700 et c'est lamentable mais que par exemple micro-mégas lui il avait 900 sans d'accord mais il y a d'autres qui ont des millions de sans quand vous aurez par exemple 14 millions de pétales vous serez en réalité sur le plan d'un des grands maîtres comme le soleil des soleils ou plutôt oui le soleil des soleils qui est au centre de l'univers bulle et qui est un être vivant une entité divine qui comprend 14 millions de pétales dont nous n'avons pas la preuve une autre question oui oui au sujet des orats chacun de nous aurait une orat oui oui et vous vous auriez la possibilité de voir les orats oui les orats de chaque personne oui donc chaque personne qui est dans la salle je n'ai pas besoin de mettre en action cette possibilité ah une orat oui mais tous vous avez des orats il est possible que vous n'en ayez pas étant donné que vous avez comment dirais-je chacun de vous a un corps astral et un corps éthérique et par conséquent l'or et un corps mental et l'orat c'est le rayon mort du corps astral du corps éthérique et du corps mental donc chez vous vous entendez le voyer quand vous percevez que l'orat c'est quoi qui déclenche pardon c'est quoi qui déclenche le phénomène ah c'est que je veux le voir tout simplement oui si je veux voir une orage je la vois si je ne veux pas la voir je ne la vois pas j'ajoute que à un certain moment je le faisais spontanément et j'ai eu tort j'avais tort parce que parfois ce n'était pas très beau j'entrais je passais dans une rue et bien habituellement ce que je voyais c'était une série de coton sale qui environnait la tête de l'homme ou de la femme rencontrée ce n'était pas toujours très agréable à d'autres moments c'était des flamèches rouges à d'autres moments j'ai même vu un cadavre c'était certainement un assassin et il traînait derrière lui le cadavre astral de sa victime maintenant je dois dire que dans beaucoup de cas et bien on trouve dans quelques cas tout au moins on trouve des horaires brillantes roses tendres c'est merveilleux cela peut arriver j'ajoute également que je ne le fais pas toujours parce que après tout c'est une espèce de viol psychique je n'ai pas toujours comment dirais-je j'ai la possibilité de le faire mais je ne le fais pas toujours je ne le fais que si on me le demande il m'arrive aussi de le voir spontanément rater que c'est très difficile parce que je me souviens d'avoir vu enfin je ne nommerai personne quelqu'un qui était là en réalité en mission commandée c'est-à-dire employé par la police si vous voulez ce méfier un peu de moi je l'ai vu je ne lui ai pas dit mais il a dû savoir que je l'avais vu parce que trois jours après il n'était plus là il n'a dit pas alors on peut par conséquent c'est un des avantages du maître de pouvoir voir l'aura je vous donne quand même une méthode pour la voir si vous voulez vous mettez deux arts à miroir et vous regardez au-dessus de votre tête vous envoyez des pensées d'amour à tous vos maîtres alors demandez de vous donner la vision des auras et vous l'aurez vous aurez toujours quelque chose vous verrez au moins votre corps éthérique et vous verrez aussi beaucoup d'autres choses et plus tard si vous voulez vous pouvez vous pouvez voir sur les autres les auras à volonté il y a une méthode qui est amusante si vous voulez très simple c'est que vous regardez l'aura à travers votre troisième aile sans que ça vous fasse loucher c'est qu'il y a un projet de regarder comme cela il faut regarder à travers votre troisième aile et vous croyez une meilleure de grand presque toujours un peu car et c'est les premiers avantages de l'infinition à travers de l'initiation à travers de miroir alors allez-y pour une autre question si vous voulez vous pouvez parler de la huitième pour l'heure est-ce que vous la voyez oui c'est bien pour ça que je vais voir parce que je la vois comme je le dis d'accord vous venez de parler non pour l'instant je ne la vois pas ici mais je peux la voir il y a à l'effet je ne dirai pas qui il y a à l'effet parmi vous plusieurs êtres qui sont en communication avec la huitième couleur et qui l'ont vue par éclair et par conséquent je vois la huitième couleur vous pouvez essayer de la voir à travers l'arcane 17 où l'on représente un étrange soleil au chaotique qui éclaire une jeune femme une jeune aide qui penche deux urnes de l'une tombe un flot d'argent de l'autre un flot d'or dans une immense rivière ou basse des boissons à droite un lit sous lequel vibre une aveille à gauche une rose sur laquelle vole un papillon si vous concentrez votre pensée sur l'étoile étrange l'étoile des mages aux formes chaotiques qui brillent dans cette image et bien vous finirez par découvrir la huitième couleur là je connais en dehors des initiés deux êtres qui ont vu la huitième couleur je dois avouer que ce sont des peines à force de vouloir la voir cette huitième couleur ils l'ont vue et encore ce que je dis est faux ils l'ont vue sans vouloir la voir car les deux peines auxquelles je parle et bien étaient des peines surréalistes et tout simplement à force de rechercher des combinaisons nouvelles ils ont fini d'avoir la huitième couleur et je pense que c'est une des une des bases de la véritable initiation je vois parmi au moins trois d'entre vous la huitième couleur alors allez-y pour une autre question je dirais quand même pour préciser qu'il y a autant de différence entre la huitième couleur et le violet qu'entre le violet et l'indigo dont dirais-je c'est réellement une tête nouvelle la première fois que je l'ai vue c'est lorsque je suis sorti de mon corps je me suis trouvé en fait une aventure assez bizarre et en fin de compte devant une immense montagne sous cette montagne se dressait une église aussi haute que la montagne et sur l'église une croix aussi haute que l'église et comme je contemplais ce paysage admirable le soleil couchant s'est éclairé la scène et brusquement il y a eu une transformation le ciel est devenu de la huitième couleur d'une couleur inconnue à la terre il n'y a pas que la nature couleur il y a un conte de toute notre gamme mais pour l'instant elle est cette vision est absolument en ravie fantastique et tous les grands peintres doivent normalement la rencontrer pour tout merci et j'espère vous revoir bientôt et j'espère Merci.